Avec son nouveau film, Sayonara, le réalisateur japonais Koji Fukada, divise par deux les cachets de ses têtes d'affiches. Et oui, l'une d'elles est une androïde. C'est drôle, parce qu'au début, on l'a traité simplement comme un vulgaire robot. On la mettait en marche, on l'éteignait, et puis on la remisait dans un coin du décor. Mais un jour, pendant un de ses nombreux changements de costume, alors qu'elle était toute nue, ma caméraman, Akiko Ashizawa, qui est une femme mûre d'une soixantaine d'années, n'a pas supporté de la voir ainsi. Et elle lui a mis un vêtement. On a eu l'impression d'assister à une scène entre une mère et sa fille. À la Maison de la Culture du Japon de Paris, le festival du cinéma japonais contemporain déroule le tapis rouge à Sayonara. Pour le présenter au public, Koji Fukada se fait accompagner par la bien-vivante actrice américaine Briarly Long, l'autre star de son film. Elle y incarne Tanya, qui attend d'être évacuée après une explosion nucléaire en dialoguant avec Léona, l'androïde de compagnie qui l'accompagne depuis l'enfance. Dans le civil, le vrai nom de Léona est Geminoïde F. C'est la créature du génie de la robotique Hiroshi Ishiguro, qui s'était clonée en 2009 avec déjà un actroïde doué de la parole et d'expression faciale. Autant de facultés suffisantes pour donner la réplique dans la pièce de théâtre qui a inspiré le film où jouaient déjà Briarly et sa copine androïde en 2010. J'avais eu cette expérience pendant quatre ans de tourner une pièce où jamais je ne montrais mes émotions de face au public. Mais je ne me suis jamais attachée à elle en tant que personnage. Pour moi, c'était toujours un objet. En 2015, au Japon, le premier ministre Shinzo Abe a appelé à la révolution robotique. Dans ce pays où un tiers de la population aura plus de 65 ans en 2025, le marché des robots pourrait alors atteindre 20 milliards d'euros. Aides-soignants et robots de compagnie deviennent les meilleurs amis des humains de 7 à 77 ans. La solitude est pénible pour les êtres humains. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. C'est pour ça qu'on cherche tout le temps à appartenir à un groupe comme la famille ou une communauté religieuse. On veut oublier cette solitude. Le problème, c'est que la vie familiale et la religion ont beaucoup moins d'importance qu'avant dans nos sociétés. Alors, on se demande comment compenser cette solitude de plus en plus prégnante. Quand on est en famille, on doit toujours faire attention à l'autre. Il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit pour ne pas blesser les autres. Avec les androïdes, on n'a pas ce problème. On n'a pas à se soucier de quelconque droit des robots. C'est pourquoi, je pense, qu'on va avoir de plus en plus besoin d'eux à l'avenir. « Sayonara » est le cinquième film de Fukada. On y retrouve deux de ses thèmes favoris. Dans « Revoir l'été » en 2013, la catastrophe nucléaire permettait à un jeune réfugié de tomber amoureux. Et dans « Harmonium », un homme sortait du passé, si fantomatique qu'il semblait inhumain. Avec « Sayonara », le réalisateur applique à son robot le principe shintoïste qui veut que toute chose est une âme. Dans ce film, il y a des androïdes et des accidents nucléaires. C'est comme le feu dans le mythe prométhéen. Les humains ont fait un saut technologique en le domptant. Mais d'un autre côté, ils y ont aussi beaucoup perdu. Bien sûr, tout n'est pas acheté. Certaines avancées technologiques ont eu des conséquences désastreuses, comme la bombe atomique après la découverte de l'énergie nucléaire. mais d'autres, comme les androïdes, ont pour but d'apaiser les êtres humains et leur donner des partenaires capables de les aider. La science a deux facettes paradoxales et c'est ce que ce film souhaitait montrer. est-ce que ce film n'est-ce qu'un Sous-titrage ST' 501